Libérer son ordinateur, l'idée peut paraître osée, mais derrière ce slogan, c'est toute une communauté qui se mobilise. Faire connaître et distribuer gratuitement les logiciels libres en Polynésie. Tout est basé sur cet esprit participatif qui a contribué à la création d'Internet. C'est des logiciels qui permettent de travailler ensemble, de travailler proprement. Quand on les installe, on prend les bonnes habitudes. On a par exemple fait cette compilation qui permet d'installer sur son ordinateur des logiciels libres. Une fois qu'on les a utilisés, on peut même se passer du système d'exploitation et utiliser les mêmes logiciels avec Linux par exemple. Informés, sensibilisés et mobilisés pour un mieux vivre au quotidien, pour un monde plus sobre, plus solidaire et plus respectueux de la planète et du vivant. Alternatiba veut mettre en lumière d'autres façons de consommer. Ça part quand même du changement climatique. Donc c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et ça permet aux gens d'avoir comme ça un regard constructif, positif et des exemples surtout sur ce qui se fait aujourd'hui. De l'énergie à l'habitat, de l'environnement au bien-être et à la santé, de l'agriculture à l'alimentation, des pratiques différentes sont possibles. Comme ces fruits et légumes locaux bien trop souvent oubliés. Le catouc c'est une plante en fait qu'on ne connaît pas beaucoup, qui pousse pourtant facilement en Polynésie et qui a une valeur nutritive beaucoup plus intéressante que des légumes par exemple comme les épinards. Et il y a de la vitamine C, vitamine A, des protéines, de la vitamine K, une des rares plantes à avoir de la vitamine K. Autre façon encore d'être solidaire et de partager le policel des services rendus en contrepartie d'une aide reçue. La monnaie d'échange est le tiré.